Musique Dans le 8e arrondissement, les travaux de croisement entre le tramway T4 et la future ligne T6 commencent début juillet. A compter du 2 juillet au matin et jusqu'au 1er septembre, le T4 terminera ainsi son parcours à l'arrêt lycée Lumière. Des bus relais suivront l'itinéraire habituel jusqu'à Faisin. D'un point de vue circulation des véhicules de l'avenue Cazeneuve jusqu'à l'avenue Viviani, le boulevard des Etats-Unis sera passé à une voie dans chaque sens pour les véhicules. Ce qui permettra de laisser un couloir bus entre Viviani et Sarrazin d'une part, puis entre Le Riche et Viviani d'autre part, pour permettre une bonne fréquence au bus relais qui remplace le tramway T4 pendant l'été. Sur le croisement boulevard des Etats-Unis et rue Beauvisage, la plupart des mouvements de véhicules ne sera plus possible car les travaux prendront place à l'endroit même du carrefour. Mais des itinéraires de déviation seront mis en place afin d'éviter le secteur ainsi que pour faciliter l'accès aux riverains. Une mission d'information est par ailleurs mise en place durant l'été auprès des commerces afin de répondre à leurs besoins. Le but c'est surtout d'informer tous les commerces, les établissements recevant du public, des itinéraires de déviation possibles, des conséquences sur la circulation des transports en commun, de manière à ce qu'ils puissent informer leurs collaborateurs, leurs clients et leurs visiteurs et que tout ça se fasse de manière la plus fluide possible. A noter que si le T4 reprendra du service ici le 1er septembre, pour les véhicules le retour à la normale du trafic se fera autour de mi-septembre, le temps que le béton sèche entre les voies. Dans le quartier de la Confluence, un projet est à l'étude pour prolonger le T2 depuis Perrache jusqu'à l'hôtel de région. Le but serait de doubler les trames existants de la ligne T1, qui fait déjà cet itinéraire mais qui commence à être saturée. En mettant les deux lignes, on va mettre deux fois plus de tramway, ça va poser deux fois plus de problèmes peut-être pour les carrefours, mais en tout cas les gens au moins pourront voyager dans des conditions bien meilleures. Contrairement au T1 qui va jusqu'à Debourg, cette deuxième ligne ferait-elle un retournement après l'arrêt hôtel de région pour repartir dans l'autre sens ? Le lieu exact est encore à l'étude. Du côté du projet C3, l'essentiel des travaux d'aménagement sont terminés sur le cours Lafayette et jusqu'à la place Grand Clément à Villeurbanne. Durant l'été vont se lancer les grandes phases de finition avec les travaux de voirie, de revêtement de chaussée et la mise en place du mobilier urbain ainsi que de l'éclairage public. Et puis il restera à faire sur l'automne les travaux sur la rue Léon Blum, le dernier kilomètre à aménager d'ici la fin de l'année. Du point de vue de l'exploitation, la ligne C3 bénéficie déjà des aménagements réalisés. La fin de déviation de la ligne interviendra d'ici l'automne. Sous-titrage Société Radio-Canada